L'un après l'autre, certains indicateurs économiques sortent du rouge, ce n'est pas encore le feu d'artifice, loin de là. Mais si c'était un tournant, si les pessimistes avaient tort de tout voir en noir, c'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, nous sommes en ligne avec Mathieu Plannes, bonjour. Vous avez été conseiller économique d'Arnaud Montebourg et vous êtes actuellement directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Une baisse riquiqui du chômage, une croissance mollassonne, 0,4% en 2014. La Banque de France attend la même chose pour le premier trimestre 2015. Des voitures qui, c'est vrai, se vendent un peu mieux mais ont parté quand même de très bas. C'est un peu court pour crier victoire, non ? Oui, c'est peut-être un peu court pour crier victoire, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui étaient, il y a encore quelques mois, au rouge, qui passent progressivement à l'orange, voire au vert. Donc on voit qu'on a quand même beaucoup de facteurs qui deviennent favorables. Alors bien sûr, il faut quand même être assez prudent et ne pas crier victoire tout de suite. Mais on peut penser que l'année 2015 peut être assez favorable parce qu'on a des vents justement qui sont favorables et qui poussent la croissance vers le haut pour 2015. Et donc si on les compile, on voit que ça fait au moins 4 ou 5 années qu'on ne s'est pas retrouvés dans des situations conjoncturelles aussi favorables. Et donc du coup, on peut espérer que 2015 soit une année de transition au moins de début de reprise. Et du coup, le pari de la baisse du chômage va pouvoir commencer peut-être à être gagné. Mais en tout cas, il faut rester dans des conditions favorables. Donc c'est bien aussi une des hypothèses importantes. Oui, parce que c'est ça. Vous parliez de la courbe du chômage. C'est cette courbe-là et seulement celle-là qu'on regarde. François Hollande en a fait un marqueur de son début de quinquennat. Est-ce que vous pensez qu'avec cette petite croissance, le chômage va vraiment pouvoir reculer ? Le chiffre en janvier, il est un peu en trompe-l'œil honnêtement. C'est une baisse dans la catégorie A et pas dans les autres catégories. Ni chez les seniors, ni chez les jeunes. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Le rôle des prévisionnistes, c'est justement d'aller au-delà du mois qui vient d'être écoulé. Donc c'est de voir sur l'ensemble de l'année 2015 quelle va être la tendance de croissance. Et c'est vrai que si on compile les éléments conjoncturels, vous avez quand même une baisse très forte des prix du pétrole. Vous avez la baisse de l'euro qui était passée, il faut se rappeler, il était autour de 1,40 à l'été 2014. Aujourd'hui, il est autour de 1,13€. Donc ça favorise les exportations européennes et la croissance, bien sûr, et la croissance des entreprises françaises aussi. Vous avez le plurion cœur quand même, même si on peut le critiquer, qui quand même a pour ambition de relancer l'investissement en Europe. On a la politique monétaire de la BCE et non conventionnelle qui injecte des liquidités importantes sur les marchés européens. Vous avez la montée en charge du CICE et du pacte de responsabilité. Ces deux dispositifs, ça fait plus de 16 milliards qu'on va verser aux entreprises en 2015. Donc tout ça compilé, si effectivement on n'a pas un début de redémarrage de croissance, alors à ce moment-là, on aura un vrai, vrai problème. Parce qu'on peut s'attendre au cours de l'année justement à avoir des rythmes de croissance trimestrielles autour de 0,4, 0,5, voire un peu plus par trimestre. Ça veut dire qu'on peut finir l'année en ce qu'on appelle en glissement en un point de vue technique, autour de 2% de rythme annuel de croissance. Et à 2%, vous inversez la courbe du chômage. Donc pour le coup, voilà, quels sont les objectifs qui peuvent être tenus si encore on reste dans une situation où il n'y a pas de crise en Europe, avec on voit la problématique aussi du côté grec et justement les accords qui sont difficiles à trouver. Donc il y a des tensions qui existent encore et qui ne sont pas complètement à écarter. Mais aujourd'hui, pour une fois, les éléments positifs, on peut penser qu'ils l'emportent sur les éléments négatifs. Et en même temps, les deux premiers arguments que vous citez, c'est la baisse de l'euro et l'effondrement des cours du pétrole. Finalement, ce n'est pas tellement dû à l'économie française. Est-ce que ces relatives bonnes nouvelles ne sont pas plus conjoncturelles que dues à de vraies réformes ? Est-ce qu'on n'est pas toujours dans cette absence de vraies réformes pour laquelle Bruxelles nous épingle régulièrement ? On a vu que ça a encore énervé Emmanuel Macron hier. Oui, mais alors ce que vous appelez les vraies réformes, ce n'est pas ce qui donne de la croissance à court terme. C'est-à-dire que vous pouvez faire des réformes structurelles ou des réformes sur le marché du travail ou des réformes de retraite. Pour autant, ça pèse justement sur la croissance à long terme ou à moyen terme. On voit qu'à court terme, c'est des éléments au goût conjoncturels qui vont être effectivement le fait que le prix du baril baisse, l'euro qui va dynamiser les exports ou par exemple des politiques budgétaires qui vont être moins austères. Quand on va arrêter d'augmenter les impôts, voire quand on va commencer à les diminuer, bien sûr, on va redonner un peu de poids d'achat aux ménages. L'achat, ça va avoir des effets immédiats. À l'inverse, quand vous allez faire une réforme du marché du travail qui va peut-être accroître la flexibilité, ce n'est pas ce qui tout de suite va faire que vous allez remplir les carnets de commandes des entreprises. Or, aujourd'hui, la difficulté pour les entrepreneurs, c'est d'avoir des carnets de commandes, des débouchés. Et donc, si on a des éléments qui poussent justement à remplir ces carnets de commandes, on peut penser que l'activité va repartir et que derrière, ce qui fait de l'emploi, c'est que justement, vous avez plus d'activités qui permettent des embauches. Je veux qu'on parle un peu du moral, le moral des ménages. Alors, lui, il est au plus haut depuis mai 2012, ça a forcément un sens. Mais le moral des chefs d'entreprise, lui, qui ne s'arrange pas vraiment, ce sont eux les moteurs de l'économie. En quoi ça pèse, ça ? Alors, ça, c'est vrai que c'est une analyse assez complexe des choses, parce qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on regarde du côté des enquêtes INSEE, c'est qu'on a plutôt une stabilisation du moral des ménages, pardon, des chefs d'entreprise, que ce soit dans l'industrie et des services, voire même plutôt plus dégradé dans les services que dans l'industrie, et plutôt une amélioration du moral des ménages de l'autre côté. Or, effectivement, aujourd'hui, le transfert de compétitivité, le fameux CICE et le pacte de responsabilité, va profiter aux entreprises. Je rappelle, ça fait plus de 16 milliards qui vont être distribués sur la simple année 2015, et à terme, en 2017, c'est 40 milliards, 41 milliards. Donc, on voit qu'a priori, ça devrait mordre quand même sur les perspectives d'activité, sur le moral des chefs d'entreprise. À l'inverse, le moral des ménages, lui, pour le coup, s'améliore, alors même que le chômage continue quand même à augmenter. Vous l'avez précisé, effectivement, les catégories A baissent, mais quand on regarde de l'autre côté, les catégories B et C augmentent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chômeurs en activité réduite, c'est-à-dire des gens qui sortent du chômage, mais pour aller vers des CDD très courts. Donc, on voit que c'est un frémissement, mais pour autant, on ne peut pas créer victoire. Et pourtant, le moral des ménages s'améliore. Donc, on peut penser qu'il y a quand même quelque chose du côté des ménages et du côté des chefs d'entreprise. Vous êtes convaincu de ça ? Une fois de plus, le plus dur est derrière nous. Si on est capable, au niveau de l'Europe, de continuer, de rester dans cette dynamique-là, et surtout, si on est capable de mettre un frein aux politiques d'austérité, ce qui est en train de monter en charge, avec notamment, aujourd'hui, des politiques budgétaires un peu moins restrictives, le plan Juncker, et un euro qui est beaucoup plus faible. Et effectivement, on voit que ces variables qui sont extrêmement fortes, sur la politique budgétaire et monétaire, aujourd'hui, sont en train de se desserrer. Donc, on comprend pourquoi l'Europe était en difficulté, pendant des années, notamment parce qu'on avait une politique budgétaire extrêmement austère, et une politique monétaire qui était beaucoup plus restrictive que les autres pays. Aujourd'hui, les choses sont en train de s'inverser, donc il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ça ne morde pas sur l'activité. Merci beaucoup, Mathieu Plannes, d'avoir été en direct avec nous sur Europe ce matin. Merci, bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501